Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle partie d'échecs commentés. Alors la dernière fois, on avait analysé une rencontre Kasparov-Tal qui n'était pas vraiment à l'avantage de ce dernier. C'est donc très logiquement ici que je vous ai proposé une nouvelle partie de Mikhail Nekemyevich-Tal. Alors, Tal, pour ceux qui auraient oublié, c'est quand même le 8ème champion du monde des échecs en 1960. Il a également remporté 6 fois le championnat du RSS, dont 3 fois invaincu. Il a aussi été à plusieurs autres reprises sur le podium et il détient 3 des plus longues séries d'invincibilité. Donc voilà, Tal, on le considère souvent comme un génie de l'attaque, c'est vrai, mais on oublie aussi que c'était un des joueurs les plus difficiles à battre durant les années 70 et 80, un peu à l'instar de Tigran Petrosian durant les années 50-60. La partie que je vais vous présenter ici, elle a été disputée en 1952 dans sa ville natale, donc à Riga, lors de sa deuxième participation au championnat de Lettonie. Mikhail Tal a les pièces blanches et il ouvre avec le coup C4. C4 qui caractérise l'ouverture anglaise, mais vous allez voir qu'on va transposer à de nombreuses reprises dans cette ouverture, donc ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais on va quand même rapidement commenter ça. C4, E6, Kf3, D5, D4, Kf6 et là G3. Et après F7, FG2, on est déjà dans une ouverture catalane ici, avec le F en G2. Petit roc, petit roc, et après B6, Kc3, FB7, on transpose à nouveau dans une défense westadienne caractérisée par le F en fiancée et E sur la case B7. Tal joue KvE5, qui est le coup principal dans la position, et son adversaire, un joueur du nom de Luzov, malheureusement je n'ai trouvé aucune information sur ce joueur. Son adversaire choisit le coup Dc8, c'est un coup qui n'est plus très joué au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on jouerait plutôt le coup KvA6, voire KvBD7, ou même tout simplement le coup C6 pour renforcer la case D5, ici le pion en D5. Ok, donc l'idée de Kc8, c'est quoi ? En fait, c'est simplement de venir protéger le F en B7, de sorte que les noirs maintenant menacent de capturer le pion en C4, puisque FB7 ici ne serait plus vraiment une menace puisqu'on jouerait KvB7. Donc il y a une logique derrière ce coup, Tal va choisir la meilleure suite dans cette position, il va jouer P-D5, KvD5, KvD5, KvKK, KvD5, 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 K Et maintenant, les blancs jouent dame c2. Dans cette position, les noirs vont essayer de se libérer et ils jouent le coup c5. Qui menace quand même de capturer le pion en d4. C'est pourquoi Thal répond par d5, qui est également un très bon coup. On n'a pas trop envie ici de capturer le pion en c5, puisqu'on jouerait fou-prand c5. Vous voyez qu'ici, les noirs n'ont plus aucun problème. La paire de fous est très forte. Le centre blanc n'est plus aussi fort qu'avant où on avait les deux pions. Et en plus, le cavalier en e5 est provisoirement sans protection. Donc les noirs ont égalisé dans cette position. Retour à la partie, Thal joue d5. Et maintenant, les noirs vont commettre la première véritable erreur de la partie. Ils vont jouer tour d8. Avec l'idée très simple de capturer le pion en d5. Puisque les noirs sont trois fois sur la case d5, tandis que les blancs ne la défendent que deux fois. Le problème de ce coup, c'est qu'on éloigne une pièce qui participe à la protection du roi. Donc le roi est un petit peu tout seul ici dans son secteur. Et on a un cavalier en e5, qui est quand même assez dangereux. Michèle Thal va choisir un coup assez original. Il va jouer fou h3. Je pense que dans cette position, beaucoup de joueurs choisiraient de jouer tour d1. Pour venir simplement protéger une troisième fois le pion. C'est pas un mauvais coup en soi. Mais fou h3, ça vient en fait clouer le pion en e6. C'est-à-dire que les noirs ne peuvent pas capturer le pion en d5. Donc c'est vraiment une manière de protéger de manière indirecte le pion en d5. En utilisant une menace plus forte. Les noirs vont commettre une deuxième erreur dans cette position. Ils vont jouer dame c7. Qui a l'air pourtant très naturel de s'enlever du clouage. Et en même temps d'attaquer le cavalier ici en e5. Thal répond immédiatement par le coup fou f4. Qui attaque la dame noire indirectement. Donc il y a des menaces de découverte ici du cavalier. Qui peut littéralement rebondir un peu n'importe où. Donc les noirs jouent le coup fou d6. Qui semble parer complètement la menace. Dans cette position je vous propose de mettre une première fois la vidéo sur pause. Et d'essayer de trouver le coup qu'a joué Michèle Thal. Ok donc Thal a joué le coup. Cavalier prend f7. Sacrifice de cavalier. Et après roi prend f7. Fou prend e6 échec. Roi e8. Vous voyez la position du fou. Qui est vraiment très très embêtante. En plein milieu du camp adverse noir. Et on a un roi en e8. Qui est très vulnérable en pleine sorte de l'échec et qui ne peut plus roquer. Et là c'est l'heure du deuxième quiz de notre vidéo. Quel coup allez-vous choisir pour poursuivre l'attaque dans cette position ? Vous pouvez remettre la vidéo sur pause. Le coup qu'il fallait trouver ici c'est e5. Très fort. Et de nouveau un coup assez bizarre. Puisqu'on a l'impression que le pion est en prise. Vu qu'il n'est protégé qu'une seule fois. Mais en fait les noirs ne peuvent pas prendre le pion. Sinon il y a dame pro h7. Et si vous capturez le fou. Et bien vous pouvez mettre une troisième fois la vidéo sur pause. Et essayer de trouver la variante avec les blancs qui gagnent sur le champ. Donc voilà il y a une variante complètement forcée ici. Qui commence par dame g8 échec. Roi e7 seul coup. Dame f7 échec. Roi d6 seul coup. Dame prend fou. Roi e7. De nouveau le roi n'a que cette case. Et dame prend dame échec. Et dans cette position non seulement les blancs ont récupéré une dame. Mais ils vont également mater le roi noir dans les prochains coups. Donc ça c'est ce que Tal avait calculé en jouant e5. Les noirs comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre ce pion. Également à noter même si vous n'avez pas calculé dame pro h7. Et la séquence avec dame g8. Si vous prenez ici le pion. On peut simplement jouer fou prend fou. Dame prend. Et après un coup comme par exemple tour f1. Vous voyez que la position de la dame. Et la position du roi derrière est vraiment précaire. Il y a des découvertes qui vont suivre une fois que la dame aura bougé. Donc voilà. Position complètement gagnante pour les blancs évidemment. C'est pourquoi les noirs ont joué fou f8 qui est le meilleur coup. Et dame pro h7 quand même. Alors la menace elle est très simple. C'est de jouer dame g6 et de venir mater. Par exemple si vous jouez dame e7. Il y a dame g6. Vous êtes obligé de rendre la dame et de vous faire mater. Si vous jouez cavalier a6. Vous ignorez un peu ce qui se passe. De nouveau il y a dame g6 qui va mater en deux coups. Si vous jouez fou a7 c'est pareil. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment de solution ici pour les noirs. C'est pourquoi ils jouent un coup un peu de désespoir. Ils jouent tour prend d5. Qui ont au moins le mérite de libérer des cases pour le roi. Les noirs espèrent peut-être jouer cavalier d7. Et venir faire écran. Et puis mettre le roi à l'abri du côté dame. Tal joue quand même dame g6 échec. Et après roi d8. Fou g5 échec. Fou e7. Tal va continuer l'attaque jusqu'au bout. Il va jouer dame f7. Les noirs ne peuvent pas jouer fou prend. Puisqu'il y aurait dame f8 qui mate immédiatement. Et la menace des blancs c'est de jouer dame f8 qui mate aussi en un. Donc les noirs jouent cavalier d7 pour parer cette menace. Alors ici vous pouvez jouer dame prend échec. Ou fou prend échec. Qui va être suivi d'un mate en trois. Mais Tal va préférer le seul mate en deux de la position. Il va jouer dame g8. Et dans cette position les noirs ont abandonné. Puisqu'après cavalier f8 forcé. Il y a dame prend f8 qui fait mate. Très joli mate de la dame. Puisque le fou noir ici est cloué par l'action du fou g5. Et le fou blanc contrôle la dernière case de fuite du roi. Voilà j'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada